De retour sur World of Tanks dans le garage directement pour parler des paramétrages de ce jeu, comment le paramétrer et avec un guide associé de telle façon à avoir un jeu optimisé pour avoir de meilleures performances en bataille ou simplement plus de chances de vaincre vos adversaires grâce aux nombreux paramétrages qui existent dans World of Tanks. Pour ceux qui ne savent pas les paramétrages, vous les trouvez ici en haut à gauche dans le menu. Vous cliquez sur paramètres et là vous avez une foule de paramètres possibles, c'est juste inimaginable et du coup, de temps en temps, en paramétrant mieux ou correctement certains aspects, vous allez pouvoir avoir un avantage presque compétitif sur vos adversaires. Donc, c'est important de bien utiliser cet avantage pour vous et on va regarder ça ensemble. J'ai commencé par l'anglais général où il y a énormément d'informations. Certaines choses, j'ai passé très vite, d'autres j'ai passé plus de détails selon l'importance. À vous de paramétrer comme vous le sentez. De toute façon, vous voyez l'ensemble de mes paramètres disponibles au cours de cette vidéo. Je ne vais pas tout faire en détail. Pour tout ce qui est discussion, c'est assez simple à comprendre. Moi typiquement, je refuse qu'on m'ennuie dans le garage, autrement je suis un peu harcelé. Donc, je fais les paramètres comme ça. Communiqué en bataille, je laisse tout. Paramètres de bataille aléatoires, ça c'est à vous de voir. Bataille standard, soliatoire aussi, vous avez les batailles impromptues et assauts. Je vous recommande d'enlever toutes ces batailles-là si vous faites vos marques d'excellence ou si vous jouez la performance pour les dommages, simplement parce que ce sont des batailles plus courtes. Mais j'aime bien aussi les activer parce que ça fait quelque chose de différent. Par contre, petit détail très important, si vous excluez des maps, des cartes avec l'option qu'on a accès dans le jeu, par exemple vous enlevez une carte de ville, mais cette ville se trouve en bataille impromptue, vous aurez accès à la carte. Donc, c'est un peu dommage que le fait d'exclure des cartes ne tient pas compte des batailles impromptues ou au mode assauts. Ensuite, tout ce qui est la visibilité au niveau du garage, moi je laisse sur deux niveaux, ce qu'on voit beaucoup plus de charge, on est pas mal à ce niveau-là, Adaptive et ensuite, est-ce que vous voulez voir l'historique ? Là, c'est pour enregistrer au niveau de votre répertoire du jeu, les batailles, clairement faites-le, je conseille. Et enfin, quelques options pour voir les marques d'excellence ou pas et la dernière qui peut être très très importante, en tout cas pour moi typiquement, c'est anonymiser votre pseudonyme en bataille, ça évite de voir deux, trois soucis de temps en temps. Maintenant, le plus important de cette conférence générale, c'est l'interface de combat. Et là, l'interface de combat, il y a énormément de choses, vous regardez, on peut activer, j'en parlais deux, trois à ce niveau-là. La première chose, activez obligatoirement le stabilisateur horizontal en mode sniper. Si vous ne faites pas ça à chaque fois que vous allez bouger, votre réticule va sauter, va se déplacer, c'est quasiment impossible de toucher la cible. C'est plus réaliste, clairement, mais d'un point de vue gameplay, ça ne va pas. Donc, il faut activer là. Une autre chose que je recommande et je ne suis pas forcément bien suivi à ce niveau-là, n'activez pas le x16, x25, donc c'est un zoom de très longue portée. La raison principale derrière, je ne le fais pas à titre personnel, mais faites-le si c'est vraiment sans intérêt, c'est que ça n'apporte rien simplement. Le fait de mieux zoomer, vous n'avez pas plus de chances de toucher. Et même, ça peut vous mettre en défaut en pensant que vous avez une chance de toucher un adversaire alors qu'à une certaine distance, clairement, visez un point faible à x25, c'est du rêve. Et aussi, quand vous zoomez trop, votre réticule est tellement énorme, vous ne voyez pas que vous allez une dispersion monstrueuse sur le char adverse, que vous ne toucherez pas. Dernière petite chose, quand vous zoomez à x16, x25, quand vous faites avec votre molette pour arriver à votre zoom de x16, x25, vous allez perdre une ou deux secondes des fois et ça peut faire une grosse différence. Moi, je recommande clairement de ne pas le faire, mais à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Maintenant, la dernière chose, verrouiller la caisse en tir de précision, ça, c'est à voir si ça vous intéresse ou pas. C'est le fait que quand vous avez un char qui n'a pas une tourelle à 360 et que vous mettez à zoomer et que vous allez sur les bords maximum au niveau de l'angle de visée, votre char est bloqué et ne bouge pas. Ça peut être un petit plus, un petit moins selon votre style de jeu, mais ça peut vous éviter aussi que votre réticule se mette à grossir énormément quand votre char bouge. Donc moi, ce que je peux recommander, mais c'est une habitude à prendre, c'est que vous verrouillez de la façon que vous n'avez pas ce problème-là et vous utilisez la touche MAJ pour pouvoir zoomer, dézoomer, bouger votre véhicule, ensuite vous rezoomer et vous tirer. C'est une habitude à prendre, mais ça vous évite des fois de louper des tirs parce que votre char s'est retrouvé sur l'angle maximum. Vous avez bougé, ça enlève votre camouflage, c'est ce qu'il faut comprendre parce que vous avez bougé votre char, donc ça le réduit et en plus, ça met une dispersion au niveau du tir, ce n'est pas terrible. Ici, activez le réticule serveur. Si vous n'avez pas de mode, ça ne sert strictement à rien. Il y a un petit décalage, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Si vous avez par contre une connexion qui est vraiment à la ramasse, peut-être, mais moi j'ai une très bonne connexion, je ne le fais pas, je n'ai pas besoin. Maintenant, celui-là, c'est assez intéressant au niveau paramètres. Vous avez deux choses qui peuvent être bien, c'est soit utiliser en dernier le zoom que vous avez activé, soit un zoom prédéfini. Celle-là, pour vous expliquer, c'est quand vous appuyez sur la touche mass pour zoomer, donc la touche mage qui est très importante que vous paramétrez ici dans les contrôles. Moi, j'ai directement un x4 et si vous zoomez d'une certaine façon, après vous dézoomez, si vous appuyez ici sur utiliser en dernier, vous allez rezoomer où vous y êtes. Personnellement, je préfère avoir quelque chose de fixe parce que je sais que quand j'appuie sur la touche mage, j'ai toujours le même zoom qui se fait et j'ai l'habitude de ça et honnêtement, ça me réussit pas mal à ce niveau-là. Les autres ne sont pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Ici, ça peut être vraiment pas mal au niveau de la mini carte. J'ai tout activé. Mettez toujours des informations à avoir une carte du minimap qui vous donne un maximum d'informations, surtout où se trouve au niveau des chars qui ont été détectés, les informations au niveau des noms. C'est vraiment quelque chose qui peut faire une grosse différence. Donc, activez-moi tout par rapport à ça. Ensuite, on va à la mini carte. C'est exactement pareil. Ils ont rajouté ce genre de choses. Vous activez tout. Ça vous donne toutes les informations. Est-ce que vous êtes proxy également ? Détecteur de proximité est juste monstrueux. C'est le 1 ici au niveau de ce que vous voyez. Et toutes les autres zones que vous pouvez apprendre, ça vous permet de savoir si vous êtes détecté, est-ce que vous pouvez détecter toutes ces choses-là. Donc franchement, je le recommande activement. Et le reste, c'est du détail. Maintenant, on va regarder les paramètres vidéo. Et ce sont des paramètres sûrement les plus importants au niveau des paramétrages de votre parce que ça peut donner un avantage compétitif au niveau des batailles. Donc, très important de bien paramétrer selon bien sûr votre vouloir, votre désir. Et j'ai essayé de vous donner quelques indications. La première chose à la première fenêtre au niveau écran. Alors, il y a deux, trois choses. Bref, ce qui est important, c'est le champ de vision. Le champ de vision, c'est comment vous allez voir vos adversaires autour de vous. Donc, un champ de vision normal, comme c'est expliqué ici, c'est 95. Et si vous êtes plus grand, ça va écarter le champ de vision sur la gauche. Donc, vous verrez plus d'objets, plus de choses à gauche et à droite de votre char. Mais ils seront un peu plus petits. Et typiquement, c'est ce qui permet de voir ce que j'appelle la awareness en anglais. C'est le fait que vous êtes conscient de votre environnement parce que vous avez un meilleur champ de vision, ce que vous pouvez largement comprendre. Je recommande vraiment d'être entre 110 et 120 à vous de voir. Au départ, si vous êtes assez bas, vous avez mal paramétré ce paramètre, ça peut vous faire bizarre. Mais ce qui vous donnera beaucoup plus d'informations, notamment quand il y a beaucoup de char qui sont assez proches, ça vous permet vraiment de voir ce qui se passe. Ne faites surtout pas le dynamique, ça va être juste horrible par rapport à ça. L'autre chose, c'est la résolution du rendu en 3D. Enlevez l'ajustement dynamique parce que des fois, il y a des gros changements d'ajustement qui se fait et ça peut perturber passablement une bataille parce que du coup, il y a un truc qui se passe et que vous ne voyez pas passer à cause de changements. Au départ, j'étais comme ça et franchement, ça m'a fait perdre des tirs à ce niveau-là. Ici, vous avez déjà des ajustements de couleur. Petit détail qui peut être important. Ce que je recommande, c'est de prendre un filtre prédéfini et de prendre profond. Si vous regardez ici au niveau du chat, si vous êtes en désactivité, vous êtes comme ça et profond, vous allez mieux voir, à mon sens, le rendu des ombres et choses comme ça. Donc, mieux voir de loin les petites silhouettes se déplacer. Essayez différentes choses si ça vous amuse. Mais moi, clairement, le mode profond au niveau filtre se trouve le mieux à ce niveau-là qui permet vraiment de mieux visualiser les chars à longue distance en tout cas. Ensuite, maintenant, on va vraiment dans le gros du projet au niveau de tout ce qui est détail. Donc, sachez, ça va dépendre vraiment de votre carte graphique. Si vous avez une super carte graphique, vous allez être en ultra. Minimum, c'est au bas si vous avez une carte graphique qui commence à dater. Et surtout, le paramétrage que je vais vous montrer, ça va dépendre du compromis que vous voulez avoir entre des performances de jeu pour bien combattre vos adversaires et aussi avoir des choses d'un beau jeu simplement. De toute façon, être inclus dans le jeu et immersif. Donc, si vous mettez des choses, plus vous êtes ultra, plus c'est immersif. Plus vous êtes minimum, plus vous avez une meilleure performance de jeu. Donc, à vous de trouver le bon compromis. Moi, j'ai beaucoup de choses au maximum parce que je stream simplement. Je fais des vidéos. J'aime bien que ça soit beau à regarder. Mais il ne faut pas hésiter à descendre les choses, notamment par exemple la végétation ici qui peut être très problématique et qui peut vous gêner dans les batailles. Donc, n'hésitez pas à la descendre. Et ce qui est super important, c'est qu'il faut enlever l'herbe ici. Il ne faut pas que l'herbe apparaisse quand vous êtes en mode sniper parce que ça peut passablement vous gêner et vous bloquer dans des tirs. Donc, enlevez ça même si vous êtes en mode immersif parce qu'autrement, ça va vous faire louper des tirs. La transparence du feuillage, vous pouvez l'enlever également. Ce qui fait que quand vous reculez, le feuillage va complètement disparaître. La seule chose qui peut être dommageable si vous faites ça, c'est que si vous êtes un joueur de chasseur de char, vous pouvez oublier que vous êtes derrière un buisson parce qu'il aura simplement disparu quand vous êtes trop proche de ce buisson. Moi, j'aime bien qu'il reste quelques branches pour comprendre que je suis dans ce cadre-là et c'est un peu plus immersif, donc je le laisse. Mais à vous de voir, au pire, vous enlevez les deux. Maintenant, ici, ce sont les effets. Et ça, c'est vraiment très, très important. Virez les effets de physique de destruction améliorée. Ce truc, c'est très beau, c'est très sympa. C'est quand vous cassez quelque chose, ça se met à partir dans tous les sens, ça tombe sur votre char. Mais des fois, ça reste bloqué et ça vous gêne dans vos tirs. J'ai loupé tellement de tirs à cause de cette option que je les dégage complètement. Et là, vous avez des effets additionnels. J'enlève tout au niveau des effets de mode sniper parce que simplement, ça rajoute des fumées, ça rajoute des étincelles. Donc, si vous êtes en train de sniper, vous êtes à côté d'un char que vous avez détruit, vous vous collez pour vous protéger, vous ne verrez pas votre adversaire. Vous pouvez également réduire ici, ça c'est quand vous n'êtes pas en mode sniper. Sniper, à vous de voir, ça me gêne rarement les flammes, les choses comme ça, quand je ne suis pas en mode sniper et ça enlève un côté immersif que vous expliquez. Mais si vous voulez être vraiment dans la performance, vous dégagez ça également, à vous de voir. Et c'est vraiment des paramètres essentiels ici pour être sûr que quand vous allez attaquer un adversaire, vous arrivez à le visualiser correctement. Et après, dans le reste des paramètres, ça va vous de voir si vous voulez être immersif ou pas par rapport à votre configuration de jeu. Ensuite, on passe dans le son, dans l'audio. Là, il n'y a pas grand-chose à dire à ce niveau-là. Moi, j'ai des paramètres parce que je veux entendre certains bruits et moins d'autres. Typiquement, le véhicule, ça ne m'intéresse pas trop. Je préfère les notifications et les effets, les bruits ambiants. À vous de voir ce qui vous plaît. La seule chose que je recommande vraiment, c'est mettre le chef de char ici au niveau des messages. Pas standard, comme ça, vous avez toutes les langues, c'est assez sympathique. Et si vous avez un super audio, n'hésitez pas à changer ici. Et pour ceux qui sont là au niveau nocturne, qui ne veulent pas déranger leur famille ou d'autres personnes, n'hésitez pas à activer ce mode-là pour qu'il y ait moins de bruit simplement. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de choses à ce niveau-là. Et gardez à l'esprit, si vous avez un vocal interne au niveau du jeu que moi, je désactive parce que je préfère être sur mon Discord quand je platoon, c'est simplement mieux au niveau qualité. Et ça évite de prendre des ressources au niveau du jeu. C'est une petite astuce en plus. N'hésitez pas à passer sur le Discord. Au niveau des contrôles, à vous de paramétrer comme vous avez besoin. Il y a énormément de choses, ça n'a pas beaucoup de chance de vous montrer, ça ne sert à rien de vous montrer les choses. Au niveau de zoom de la minima, parce qu'on me demande souvent, c'est ici en bas. Moi, j'ai laissé les touches de base qui sont à gauche de la touche effacée. Mais elles sont là, donc si vous voulez changer pour zoomer, dézoomer votre mini-carte. Et je recommande toujours de mettre la mini-carte au maximum, moins 1. À mon sens, c'est le meilleur compromis. Deux touches essentielles à paramétrer, quoi qu'il en soit, c'est la touche tirer une salve. Si vous avez un char qui a plusieurs obus, enlevez le clic gauche. Moi, j'ai mis le bouton de la molette centrale à la petite roue qui tourne. Parce que le fait d'avoir les deux, ça m'a déjà trollé plusieurs fois. Ou des fois, j'ai envie de tirer une salve et ça tire une fois. Ça ne marche pas forcément bien ou c'est mon doigt qui presse mal, qui importe. Je vous recommande vraiment de changer ça. La dernière chose ici, c'est la visée, la sensibilité de la visée. Mais cette sensibilité va dépendre naturellement de la configuration de votre souris que vous faites sur votre ordinateur, suivant les paramétrages. Mais ce que je recommande souvent, c'est que mettez assez bas de telle façon que quand vous allez bouger votre souris comme ça de gauche à droite au niveau de votre tapis, quand vous faites un mouvement de droite de tapis, vous êtes au maximum ici. Donc là, je suis à gauche de mon tapis, vous ne l'avez pas. Et là, je vais passer à droite de mon tapis, j'arrive ici. Donc ça, c'est mon amplitude maximum. Ça dépend si vous êtes un joueur poignet ou bref, vous connaissez ce principe-là. Donc ça, c'est ma recommandation de base pour la visée arcade. Et je vous recommande pour la visée sniper d'être simplement moins que la visée arcade parce que quand vous êtes en zoom, généralement, vous avez moins besoin de bouger. Donc diminuer cette sensibilité entre les deux, c'est une recommandation qui marche assez bien. Je continue sur le réticule. Et là, oui, je n'ai aucun mode pour le réticule. On me demande des fois de temps en temps ça. Tout est paramétrable là-dedans. Vous pouvez avoir le paramètre du réticule mode arcade, sniper, artillery et vous avez la nouvelle option qui vient d'arriver. Vous avez énormément de choses à vous de voir ce qui vous intéresse. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'utilise exactement le même type de marqueur que je sois en sniper ou en arcade. Ma seule différence, c'est qu'au niveau de l'indicateur ici, je suis en pointillé et en sniper, je suis en diagonale. Donc, c'est la grosse roue, vous voyez là. La différence, c'est que comme ça, je vois d'un clin d'œil si je suis en sniper ou pas parce qu'ici, je n'ai que ça quand je suis en arcade et en sniper. J'ai ce qu'il y a autour. Donc, ça me donne un indicateur visuel. Mon cerveau intègre directement que je suis en sniper parce qu'il y a le gros truc. C'est une astuce que je trouve assez appréciable. Et l'autre chose qui est importante, pourquoi ici, je ne mets rien et ici, je mets en diagonale ? Parce que là, il y a des traits horizontaux, vous voyez ici, qui sont très importants, notamment quand vous faites taper avec ici les notifications de bataille, quand vous recevez des tirs, si vous alignez ici la zone d'où vient le tir avec le réticule ici, vous n'avez plus qu'à gérer la verticalité. C'est beaucoup plus simple pour tirer. Vous avez très bien compris parce que vous avez déjà un alignement pour faire des tirs en aveugle sur vos adversaires. Mais comme je disais, je ne fais pas pour les deux, simplement pour avoir une différenciation. Au niveau artillerie, vous faites ce que vous voulez. Moi, je n'ai quasiment rien changé. Et au niveau silhouette, j'ai utilisé une silhouette. C'est une nouvelle chose qui vient d'être paramétrée. J'ai utilisé celle-là en mode standard. Une zone pénétrable, c'est texture. Ce n'est que des pointillés. C'est-à-dire que je peux pénétrer, mon obé va traverser l'obstacle. Et quand c'est plein, c'est impénétrable. Je recommence cette configuration parce que c'est la plus simple et la plus intuitive. Et vraiment standard et pas simplifié, ça, c'est pour moi. Parce que simplifier, ça sera mieux si vous voulez être performant. Mais je trouve ça plus immersif d'être en standard. Donc, à vous de voir à ce niveau-là. Ça ne mange pas de pain. Mais si vous êtes là pour faire de l'optimisation au niveau des dommages, n'hésitez pas à faire celui-là. Ça vous évitera de toucher simplement les modules qui ne sont pas modélisés dans le jeu, comme ici. Au niveau des marqueurs sur les chars, mon conseil, mettez un minimum d'informations. Autrement, ça peut perturber. Donc, regardez, je ne mets que trois choses ici. Indicateur de vise automatique, si j'ai cliqué sur le bouton de droite. Je le mets parce que des fois, je me fais troller ou je bloque ma tourelle. Rappelez-vous, vous pouvez bloquer la tourelle de votre char en appuyant sur le bouton de droite de la sourire. Mais s'il y a un char dans votre vise à ce moment-là, ça va l'autolocker. Ça me permet de voir que je fais cette bêtise-là. Et surtout, le modèle du char, et là, c'est super important. C'est peut-être la seule chose que je recommande. Ne mettez surtout pas le pourcentage. Non, non, ne faites surtout pas ça. Ne mettez pas les PV restants. Mettez le PV restant sur Total. Deux raisons. Les PV restants, c'est que ça vous permet de savoir combien de tirs vous devez faire pour détruire le char. Si vous êtes en pourcentage, franchement, ça ne sert strictement à rien. Et le PV total, ça vous permet d'avoir plusieurs informations. Est-ce que le char a été upgradé ? Est-ce qu'il est stock ou pas ? Quels sont les modules qui ont été utilisés ? Typiquement, il y a des modules qui permettent d'augmenter les points de structure. Donc, ça vous donne toutes ces informations annexes, qui pour moi sont pertinentes. Si pour vous, c'est trop, parce que ça ne sert strictement à rien, mettez simplement ça. Moi, j'aime bien avoir la totalité. Si vous appuyez sur Alt, je mets plus d'informations, mais je ne l'utilise jamais. Et vous avez la même chose au niveau de votre équipe. Qu'est-ce qu'il faut mettre à ce niveau-là ? Et ce que je fais par contre, quand c'est détruit, je réduis encore plus les informations pour ne pas me gêner. Je garde juste le titre du véhicule, simplement pour me rappeler qu'il y a un char détruit ici. Je termine cette vidéo avec les petites notifications de bataille, les indicateurs de tir. Activez-moi tout ça. Vous pouvez peut-être retirer l'information des dommages, parce que ça ne sert pas forcément à grand-chose. Voilà, c'est à vous de voir. Il y a d'autres différents trucs. Pour moi, le nom du véhicule, c'est super important. Simplement, ça, c'est le minimum qu'il faut mettre pour être sûr de comprendre d'où viennent les tirs qui vous attaquent. Au niveau des événements, j'active tout. Vous pouvez désactiver certaines choses si vous estimez que ce n'est pas très utile. Mais j'adore ce type d'informations. C'est assez pertinent pour pas mal de choses. Je n'hésite pas à tout activer. Au niveau de l'historique, par contre, là, ce que je vous recommande, vous pouvez voir les dommages et les choses comme ça que vous subissez. Mais je mets toutes les options de telle façon que ça soit affiché et surtout les dégâts reçus, je les mets en haut. Donc, je dissocie les dégâts que je reçois que les dégâts que je fais de telle façon à ne pas avoir l'historique au même endroit pour ces deux choses. Ils disent que ça peut être problématique pour les modèles de la faible résolution. Mais honnêtement, faites-le. Cliquez ici, dégâts reçus en haut. Ça vous permet vraiment de dissocier les deux choses. C'est assez important. Au niveau de la frontière, moi, je mets les lignes personnalisées à vous de voir ce que vous voulez faire par rapport à ça. Et le rapport de mission, ça, c'est très, très important. Si vous voulez comprendre quels sont vos adversaires à vous affronter, vous devez mettre comme ça. C'est ce que je vous recommande avec les différents niveaux et différents types de chars. Et là, vous voyez le setup à ce niveau-là de telle façon à pouvoir activer tout ça. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à mettre vos impressions. Pour moi, c'est le meilleur paramétrage de World of Tanks et de te faire un compromis entre être immersif et être compétitif. Et n'hésitez pas à mettre vos astuces. Peut-être qu'il y a deux, trois choses que j'ai simplement oubliées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada